Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ce qui pour certains biologistes est l'équivalent du Big Bang pour les physiciens. Un court moment de l'histoire de la Terre où la vie animale s'est mise à foisonner. On appelle ça l'explosion cambrienne. Cette période, on la connaît notamment grâce à des fossiles incroyables découverts au Canada et qui pourraient faire furieusement penser à un film de science-fiction. Les fossiles des schistes de Burgess. Commençons par un petit rappel chronologique. La Terre, tout comme le système solaire d'ailleurs, s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Et étonnamment, il semble que la vie soit apparue assez rapidement, puisque les plus anciennes traces de vie dont on dispose datent d'il y a environ 3,7 milliards d'années, c'est-à-dire seulement 800 millions d'années après la formation de la Terre. Les premières formes de vie étaient des organismes très simples, des unicellulaires, c'est-à-dire constitués d'une seule cellule, comme par exemple des bactéries. Plusieurs fois au cours de l'histoire de la vie sont apparus des organismes pluricellulaires. Mais pendant longtemps, ils sont restés assez rudimentaires sur le plan anatomique. Au bout de 3 milliards d'années d'évolution, les organismes pluricellulaires les plus complexes qu'on pouvait trouver pouvaient être comparés en gros à des méduses ou à des éponges. On dit de ces organismes qu'ils ont une symétrie radiaire, c'est-à-dire qu'ils ont une surface extérieure, mais l'organisation interne reste assez basique. Et puis soudainement, il y a 542 millions d'années, on a vu apparaître toutes sortes d'animaux très différents, avec une symétrie qu'on appelle bilatérale. Ça veut dire qu'ils ont un devant, un derrière, un haut et un bas. C'était une grosse révolution anatomique. Et surtout une structure interne bien plus sophistiquée que les précédents organismes, avec des organes, un tube digestif, des carapaces, un système nerveux et même des yeux. Et toute cette complexité d'organisation est apparue soudainement. Enfin, soudainement à l'échelle géologique, c'est-à-dire en à peu près 20 millions d'années. C'est ça qu'on a appelé l'explosion cambrienne. Les bestioles typiques de cette époque, ce sont les trilobites. Vous pouvez en voir un fossile ici. Et on en a retrouvé des milliers comme ça. D'ailleurs, leur apparition soudaine dans les couches géologiques, qui marquent le début de ce qu'on appelle l'ère cambrienne, posait un sacré problème à Darwin. Comment expliquer avec la théorie de l'évolution qu'en si peu de temps, tant de complexités animales soient apparues ? La compréhension qu'on a maintenant de cette période est très liée à un site en particulier, les schistes de Burgesses. Il s'agit d'une carrière qui est située dans les montagnes rocheuses canadiennes, dans l'état de la Colombie-Britannique. Ce site, il avait été découvert au 19e siècle, et on y avait trouvé quelques fossiles qui ressemblaient à des crevettes, mais enfin sans plus. Sauf qu'en 1909, le paléontologue Charles Walcott décida d'aller le visiter pendant ses vacances. Et il réalisa qu'il s'agissait en fait d'un site exceptionnel. Déjà parce qu'on trouvait un très grand nombre de fossiles, mais surtout ces fossiles avaient un niveau de détail incroyable. Et c'était lié au fait qu'ils avaient conservé la forme des tissus mous. Il faut bien voir que ce genre de situation est extrêmement rare. Généralement, les animaux sont enfouis lentement par sédimentation, et comme les tissus mous se dégradent rapidement, les fossiles ne conservent en général que les images des parties les plus dures des animaux. Mais dans le cas de Burgess, on pense qu'une coulée de boue, ou un événement violent de ce genre-là, a enseveli très rapidement les animaux, et a permis de conserver aussi la forme de leurs tissus mous. Walcott a ensuite consacré les 15 dernières années de sa vie à fouiller les schistes de Burgess. Et il en a ramené plus de 65 000 fossiles. Alors il faut bien voir que quand un paléontologue ramène des fossiles, c'est pas juste pour les collectionner. L'idée c'est de les analyser et de les classer, pour essayer de se faire une idée d'à quoi ressemblait la faune de l'époque, et comment elle se positionne par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui. A l'époque de Walcott, on divisait le règne animal en sept grands embranchements. Les éponges, les coraux, les anélides, c'est-à-dire en gros les vers, les arthropodes, les mollusques, les échinodermes, dans lesquels on retrouve les étoiles de mer, et les cordées, au sein duquel on retrouve notamment les vertébrés, donc nous. Et puis en dessous de l'embranchement, on avait des groupes, notamment les arthropodes qui se divisaient en quatre groupes. Les uniramées, les trilobites, les crustacées et les chalicérates. Et qu'a fait Walcott avec ses 65 000 fossiles ? Eh bien, il les a patiemment analysés, il a essayé de faire des reconstructions de l'image en trois dimensions des animaux pour les classer dans les cases correspondantes. Vous vous souvenez par exemple des fossiles de crevettes ? Il les a appelés anomalocaris, ça veut dire crevettes anormales, et il les a logiquement classés dans les crustacés. Les choses auraient pu en rester là, mais 50 ans plus tard, dans les années 60 et 70, trois paléontologues ont décidé de réanalyser tous les fossiles trouvés par Walcott. Et là, ils ont eu de sacrées surprises. En analysant les fossiles disponibles et en essayant de reconstituer de quels animaux ils provenaient, trois paléontologues de Cambridge, Whittington, Briggs et Conway-Maurice, se sont rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui ne collaient pas dans les classements qu'avait fait Walcott. Et ils ont fini par comprendre que ce qu'ils avaient sous les yeux étaient des animaux complètement différents de ce qu'on connaissait jusqu'alors. Des animaux nouveaux, pour lesquels les cases existantes ne convenaient pas. Pour reclasser les fossiles des schistes de Burgess, ils ont dû créer plus d'une dizaine de nouveaux embranchements, alors qu'il n'y en avait que 7 à l'époque, et une bonne vingtaine de nouveaux groupes d'arthropodes, alors qu'il n'y en avait que 4. Et ils se sont rendu compte que Walcott, en voulant faire rentrer les fossiles au chausse-pied dans les cases existantes, avait complètement raté le fait qu'il avait sous les yeux quelque chose de totalement inédit. Les fossiles de Burgess montrent que la faune qui existait à cette époque, non seulement s'était développée incroyablement rapidement, mais en plus elle était beaucoup plus diversifiée que ce qu'on s'imaginait avant. Il y a vraiment eu une explosion de la vie animale à cette époque. On va voir ensemble quelques exemples de ces animaux fabuleux qu'on pouvait croiser dans les eaux à cette période. Alors à chaque fois on va regarder des fossiles, et on va regarder des reconstructions en trois dimensions qui ont été faites à partir de ces fossiles. Alors il s'agit évidemment d'une interprétation un peu artistique, mais rigoureuse. Voici par exemple Opabinia. C'est un petit animal de 5 à 10 cm qui savait nager. Il se nourrissait vraisemblablement avec cette drôle de trompe en forme d'aspirateur qui lui permettait probablement d'attraper sa nourriture. Sur sa tête, on peut compter cinq yeux, même s'il s'agissait évidemment d'organes bien plus rudimentaires que nos yeux actuels. Vous en connaissez beaucoup, vous, des animaux qui ressemblent à ça ? La première fois que les paléontologues ont présenté en conférence scientifique un dessin reconstituant cet animal, l'audience a rigolé. Allez, autre exemple, Alucigenia, un animal qui porte bien son nom. C'est une bestiole qui marchait au fond de l'eau et qui avait des épines pointues sur une face et des tentacules sur l'autre. Pendant longtemps, les spécialistes ont débattu pour savoir où se trouvait le devant du derrière et même pour distinguer son haut de son bas. On a pensé initialement qu'elle marchait sur les épines avec les tentacules sur le dos avant qu'on finisse par se convaincre du contraire. Un des animaux les plus fascinants qu'on ait retrouvé à Burgesses, c'est Anomalocaris. Vous vous souvenez la crevette anormale ? Eh bien, Walcott s'était vraiment bien planté. En fait, ces crevettes n'étaient pas des crevettes mais c'était des parties incomplètes d'un animal bien plus grand qu'on a réussi à reconstituer par la suite mais seulement dans les années 80. Vous le voyez ici, c'était un monstre des mers de 60 cm. Alors ça ne fait peut-être pas énorme mais je ne sais pas si j'aurais aimé en croiser un. C'était probablement le plus gros prédateur de l'époque, on pense qu'il mangeait des trilobites. Un autre exemple, Wiewaxia, un truc rampant qui avait à la fois des écailles et des épines et dont on ne sait pas très bien s'il s'apparente plus aux vers ou aux mollusques. Allez, et pour finir, un animal qui ne paye pas de mine, Pikaia. Il ressemble à une espèce de ver aplati sur les côtés et Walcott l'avait donc logiquement classé dans les verres. Mais non, en fait, il appartient à l'embranchement des cordées. Vous savez, l'embranchement qui contient les vertébrés, c'est-à-dire qui nous contient nous aussi. Alors on n'a évidemment aucun moyen d'affirmer avec certitude que Pikaia est notre ancêtre mais il est vraisemblable qu'à l'époque, l'ancêtre de tous les vertébrés actuels ressemblait à peu près à ça. J'espère vous avoir convaincu qu'à l'époque des schistes de Burgesses régnait un incroyable foisonnement de la vie, une fascinante diversité, comme si soudainement la nature avait décidé d'expérimenter comme une folle plein de nouveautés. Vous savez, on parle souvent de l'arbre de la vie pour exprimer la diversité du vivant. Eh bien, à cette époque, la vie animale n'était pas vraiment un arbre, c'était plutôt une pelouse, c'est-à-dire que des tas d'anatomies différentes ont été expérimentées par l'évolution et il semble que seules quelques-unes aient finalement donné les animaux qu'on connaît à l'heure actuelle. Et tout ça, on le sait grâce aux incroyables fossiles des schistes de Burgesses. Alors rassurez-vous, depuis, on en a trouvé d'autres un peu partout dans le monde et notamment au Groenland, en Australie et en Chine. Mais qu'est-ce qui a pu déclencher cette incroyable période d'innovation ? Eh bien, on ne le sait pas vraiment. Une première hypothèse, c'est que l'apparition d'oxygène dans l'atmosphère et donc dans l'océan a facilité le développement de tout un tas d'animaux nouveaux. Il faut bien réaliser qu'à l'origine, il n'y avait pas d'oxygène sur Terre et que c'est la photosynthèse réalisée par certaines bactéries qui a permis son accumulation dans l'atmosphère. Mais comment le taux d'oxygène a-t-il exactement varié à ces périodes ? La question est encore débattue. Autre hypothèse, une origine génétique. Il est possible qu'à cette époque soit apparue une bonne combinaison de gènes dont les mutations aient permis aux animaux d'expérimenter assez rapidement tout un tas de nouvelles formes d'organisation anatomique. Dernier groupe d'hypothèse, une perturbation soudaine dans l'équilibre écologique qui régnait à l'époque. Ça peut être une perturbation externe, bien sûr, mais aussi un déséquilibre interne. Par exemple, il est possible que l'apparition des yeux ait augmenté fortement les capacités de prédation et ait donc exercé une pression de sélection nouvelle sur les animaux et menée au développement d'innovations comme la nage ou bien les carapaces. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, on n'a pas d'explication définitive et l'explosion cambrienne garde ses mystères. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande le livre La vie est belle de Stephen Jay Gould que j'ai pas mal utilisé pour cette vidéo. Alors gardez quand même en tête que le livre a maintenant une trentaine d'années et qu'un certain nombre des choses qu'on y trouve sont assez remises en question aujourd'hui. Notamment, la manière dont on classe les fossiles aujourd'hui se fait selon une nouvelle méthode dont je n'ai pas parlé qui s'appelle la cladistique et qui mène à des résultats légèrement différents. Et j'en dis un mot dans le billet qui accompagne cette vidéo. Un petit mot pour finir, il n'aurait pas été possible de faire une telle vidéo sans les belles illustrations qui l'accompagnent. Donc je voudrais sincèrement remercier d'un côté le Royal Ontario Museum qui m'a fourni un certain nombre de photos de fossiles et puis ses très belles animations 3D des animaux des schistes de Burgesses. Et je voudrais également remercier Nobushi Tamura qui est illustrateur. Il m'a laissé utiliser certaines de ses images. Vous pouvez aller visiter son site et notamment un grand nombre de ses images sont en licence Creative Commons. Donc merci à lui pour cette initiative. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futures vidéos ou bien découvrir les précédentes. Vous pouvez retrouver les actualités de la chaîne sur Facebook et sur Twitter et vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Merci, à bientôt.